coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog nous sommes jeudi les 6h25 je suis en pyjama je suis resté en pyjama tout après midi puisque j'ai fini ma nuit ce matin donc j'ai dormi jusqu'à 14h mais je n'ai rien fait jusqu'à 17h j'avais pas trop la patate j'ai eu le retour de mes règles et lundi lundi oui lundi et du coup d'ailleurs j'avais pas de tremble et donc je vais vous poser et j'avais pas la patate tantôt mais ça va mieux j'ai hyper mal au dos mais je pense que c'est pareil ce sont les règles bref donc là je fais un peu de ménage parce que ça y est je me suis re motivé j'ai matière s'est rentré ça m'a donné de la motivation donc j'ai évidemment la vaisselle j'ai fait mon petit brin de vaisselle et nettoyer un petit bout de la cuisine et là je vais faire un banana bread comme ça demain matin matthias aura son petit déj et je vais passer la spi en bas je suis en train en même temps de regarder et l'anlc je vous ai mis le vlog de la semaine dernière en ligne également après voilà je vais passer un petit coup d'aspi je prépare à manger ce soir on va faire une salade composée et comme j'avais acheté du crotin de chèvre à grand frais je vais le faire également avec et puis voilà je crois que c'est déjà pas mal je voudrais repasser mon linge ce soir comme si mathias se joue à la playstation ou quoi je pense que moi je vais repasser mon linge parce que j'en ai une tonne à faire donc voilà bref je fais banana bread et je vous retrouve juste après donc le banana bread est prêt mon titi va bien pouvoir manger et du coup j'ai fait une salade et sincèrement elle donne trop envie j'ai mis dedans la jeune pousse des croutons des oeufs des tomates de l'émantale et vous savez ça c'est du lard fumé non ça s'appelle comment oui lard fumé que j'ai fait un peu en sous forme de chips mat je lui ai fait exactement la même avec une sauce à la crème vinaigre et en plus il ya des petits croutons de chèvre enfin des tartines de chèvre au four bon appétit coucou nous sommes vendredi vous inquiétez pas je crois que j'ai le hockey depuis hier j'ai le hockey j'en ai marre bref je viens de prendre ma douche et j'ai fait un soin christophe robin que j'ai eu dans le swap au mois de décembre à la figue de barbarie et donc j'ai séché mes cheveux et j'ai lissé un petit peu et j'aime plutôt bien je vous l'avais dit j'avais le hockey bref donc il est dix heures et demie à peu près ça m'énerve d'avoir le hockey ça fait mal vous savez donc là je vais me préparer je vais maquiller un peu après je vais boire mon petit café chez belle maman c'est souvent si je suis en repos et qu'elle est en repos ou qu'elle est d'après midi ou quoi on aime bien boire un café ensemble c'est horrible c'est ok et après je voudrais aller faire deux trois petites courses parce que tout ce qui est entre entrée ça j'ai plus grand chose donc je vais aller faire ça et tantôt je vais voir une amie que ça fait trop longtemps que j'ai vu donc j'ai hâte attendez je reviens donc voilà bref j'en peux plus donc j'ai mis ma crème mais ça m'énerve ça comme d'avant ma cc raid j'aimerais trop tester la nouvelle cc water elle existe pareil en format voyage donc je pense que je vais me la prendre il ya benefit qui a sorti un nouveau mascara d'habitude j'aime pas trop leur mascara mais pareil je pense que je vais me le prendre en format voyage pour le tester j'aime trop tester tout ça je me suis levé hyper tout ce matin il était six heures et demie bah c'est forcé pourtant j'ai à peu près bien dormi quand même je pense que j'en ai mis beaucoup c'est pas grave et mais j'ai bien dormi bref je reprends dimanche soir dimanche matin normalement je crois que je vois justine et comme ils annoncent du beau temps je sais pas si vous me comprenez quand je me masse là on va peut-être faire quelques photos je ne sais pas où mais en espérant qu'il fasse beau pour le moment le beau temps je sais pas trop où il est mais faudrait qu'il se dépêche parce que le week-end c'est ce soir j'aime tellement cette bébé cette cc crème cc red donc elle est verte mais elle se met à votre avec le ph de votre peau elle se met à votre teinte et moi je l'aime trop franchement ça c'est herboriant je trouve que c'est de la trop trop bonne marque j'aimerais trop tester leur soin leur gamme un peu skin care un peu la gamme skin care au yuzu je vous la mets ici en photo ça fait un moment qu'elle est dans ma wish list mais je pense que je vais finir par craquer donc voilà j'ai toujours autant de frisottis hier je parlais avec mylène sur instagram j'ai vu des trop jolis comment manucure trop trop canon je suppose que je ferai la prochaine fois mais là pour l'instant j'avais fait un baby boomer la semaine dernière avec une petite incrustation de paillettes et j'aime trop donc voilà et là ça tient bien parce que je sais pas ce qu'on les a raccourcis je suis sûr que c'est ça que pourquoi il cassait trop quoi parce qu'ils étaient trop longs au départ donc voilà je crois que mon ok est parti ce sera pas mal donc voilà sinon quoi vous dire d'autre ce sens je vais faire des soins mais je vais pas vous filmer dans le blog puisque ça sera la vidéo vous aurez vu dimanche donc une vidéo du dimanche 21 je vais tester les soins que j'ai reçu de la marque stilvana oula j'en mets partout je vais rester comme ça donc je vais faire tout ça bref je vous laisse parce que c'est pas intéressant allez à tout à l'heure bon me revoilà de retour depuis une bonne demi-heure de chez ma copine et j'ai pas fait mes courses je dirai demain matin j'ai envie d'aller agneaux donc j'irai demain matin avec le couvre-feu parce que là il est déjà cinq heures et quart et je me suis motivé à faire des baignets aux pommes ça fait des années que j'en ai pas fait et j'avais des pommes et j'avais envie de baigner aux pommes tout simplement si je laisse pas cramer donc voilà ce que je fais je vous dirais si c'était bon c'est une recette que j'ai dans mon monsieur cuisine ultra simple il n'y a pas besoin du monsieur cuisine je vous mettrai la recette en barre d'infos c'est très 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 simple mais après vous pouvez la friture n'oubliez pas ça donc là il ya et la fenêtre et ma vmc qui est qui tourne à fond même si je sais que ça va quand même sentir donc voilà je les mets sur un papier vous savez absorbant pour bien bien absorber l'huile et comme ça après je les mettrai dans une autre assiette saupoudrée de sucre glace comme ça on repart encore avec un peu de gras pour tantôt bref je vous dis à tout à l'heure coucou on est samedi il est 10h30 je me maquillais j'ai mis vous savez le t-shirt que j'ai acheté à kiami j'aime bien j'essaie de vous faire des photos des tenues un peu que je porte parce que vous voulez me voir les cheveux détachés est ce que vous ça fait lait quand même après c'est normal que j'ai d'arrêt sur le mais j'aime pas j'ai pas de volume j'ai pas de cheveux donc pour ça je mets toujours une barrette parce que je me sens pas du tout à l'aise de les cheveux détachés à cause de bas parce que j'ai pas de cheveux quoi j'ai rien ça me saoule bref je me maquille je vais aller faire quelques courses je devais aller à saint l'eau mais en fait j'ai plus la motivation je pense que je vais les faire à 40 ans ce que matt vient pas avec moi donc je suis toute seule et ça me fait chier d'aller à saint l'eau toute seule voilà bref sauf si je change d'avis mais j'y crois pas donc je vais aller à 40 ans voilà à tout à l'heure coucou nous sommes lundi les 4h20 je suis debout depuis 13h30 parce que la ville a sonné à ma porte ça fait longtemps que je vous dis que devant ma cuisine c'est une catastrophe il ya un énorme sapin un énorme arbre je sais pas combien de mètres il faisait c'était un truc de ouf ils sont nés pour le tailler ça fait plus d'un an que j'ai envoyé la lettre j'ai été une déplace à la mairie enfin bref pour dire qu'on en avait marre parce que ça abîme vachement nos boîtes aux lettres ça des fois on ne peut même pas les ouvrir tellement vous savez il ya de sève dessus et nos voitures n'en parlons même pas des fois on la lave et avec la sève tout est sur la baguette enfin à chaque fois c'est dégueulasse et ça nous prend la tête et les voisins c'était pareil tellement qu'il était énorme ça faisait pareil sur leur voiture donc ils sont enfin venus le couper donc je vais sortir après vous filmerai après ce vlog vous l'aurez demain vous auriez dû avoir une vidéo stylvana hier mais j'ai pas filmé du tout hier dimanche j'ai eu mes beaux-parents à manger j'avais fait une tartiflette et du coup après j'ai pas du tout eu le temps de faire quoi que ce soit tant pis vous l'aurez cette semaine la vidéo stylvana même si cette semaine je sais que ça va être compliqué mais mercredi je bouge pas du tout je devais bouger mercredi pour un rendez vous en fait ma gynéco m'a prescrit une salpinographie salpin vous m'avez compris au pire je vous mettrai le mot exact ici et mercredi la radiologie de 40 ans ne peut pas me prendre ils m'ont envoyé bouler comme pas deux et bon je vous raconterai tout ça dans la vidéo gynéco par contre j'ai réussi à avoir un rendez vous vendredi à midi et demi à cherbourg à la polyclinique donc c'est à une heure de la maison vous voyez aucun grand frais et ben il faut encore un quart d'heure 20 minutes après si on tombe pas trop dans des bouchons et par contre le problème c'est que je suis nuit jeudi à vendredi et donc ça veut dire que je ne vais pas dormir je vais dormir une heure et demi à tout cas c'est et le vendredi soir je suis encore de nuit et je me sens pas du tout après une nuit de faire de la route avec un ce genre d'examen qui est extrêmement pas douloureux mais pas sensationnel on va dire ce qui m'embête c'est d'être de nuit après ça ça m'embête drôlement parce que j'ai peur de ne pas aller bien en fait donc je sais pas je sais pas trop comment faire bref en tout cas je me sens pas faire de la route et j'essaye de joindre mathias pour qu'il puisse prendre sa journée et mathias ne répond pas donc je vais lui en parler ce soir mais sinon ma belle mère peut s'arranger avec sa cadre de service pour pouvoir m'emmener voilà mais j'aurais bien aimé que ce soit mathias qui m'emmène voyez mais je pense qu'il pourra pas prendre sa journée soyons clairs entre vous et moi je pense que c'est mort bref hier quand même j'ai rangé j'avais repassé tout le monde l'âge samedi soir du coup hier j'ai rangé toutes nos armoires j'ai des choses à vous mettre sur vinted en vente donc je vous mets mon vinted ici et bah n'hésitez pas à aller voir il ya quelques vêtements à vendre mais bon je sais pas si je vais le faire avant que ce blog sorte donc il sortira demain mardi ou alors je mets tout ça mardi après midi en ligne j'ai peut-être attendre que le blog sorte comme ça pour une fois vous aurez peut-être le temps de regarder ce qu'il ya un petit peu même s'il ya encore beaucoup beaucoup d'articles je crois que j'ai un vinted à plus de 400 articles donc je pense que vous avez de quoi faire mais j'ai quelques petites je viens de cracher je crois c'est très propre j'ai quelques petits trucs à vous montrer bref ce soir je vais faire un rôti de porc donc il est 4h30 je vais attendre 5h30 et je vais le mettre en chauffe parce que ça met une bonne heure et demie à chauffer ça à cuire donc voilà pour donc ce soir je suis de nuit je faisais que deux nuits après deux repos et après encore deux nuits et puis voilà donc là mon rendez vous de fin de semaine lundi prochain j'ai rendez vous encore pour mes dents vous savez que quand on soigne ses dents qui a beaucoup de travail à faire comme ça on voit pas j'ai les dents avancées les dents écartées devant mais ça je m'en fiche mes dents écartées c'est tout mon charme mais c'est dans le fond que j'ai des gros problèmes de dentition du coup bah c'est sur beaucoup beaucoup de rendez vous il peut pas tout faire d'un coup sinon je vais ressembler à bonhomme michelin au niveau de la tête quoi oui bref je suis tellement contente que mon arbre soit coupé ça fait trop d'années qu'on est là je ne sais plus combien de temps et qui me fait bip cet arbre parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de lumière dans notre cuisine mais là ça va être beaucoup beaucoup mieux donc mathias va voir ça en rentrant j'allais envie parce que j'ai une c'est pas une course c'est une connerie à acheter que je devrais pas acheter mais tant pis et puis voilà je vais aller je vais prendre un café déjà j'ai pris ma douche est ce que vous voyez les trous j'ai ça ça me mine le moral ses cheveux mais bon on va attendre que tous les examens soient faits etc pour vraiment voir les soucis que je peux avoir niveau santé parce que je c'est pas normal d'avoir des trous dans les cheveux comme ça pas mes cheveux détachés je les aime bien quand ils sont mouillés voyez encore bon ça va à peu près même si c'est pas vraiment ce que je préfère mais alors quand ils sont secs les cheveux bouclés c'est pas des boucles c'est frisé crépus moche quoi il ya des des gens qui ont des cheveux crépus magnifique mais alors moi c'est laid faudrait que j'aille voir vous savez mince comment elle s'appelle une fille sur insta mince comment s'appelle si je retrouve son nom je vous mettrai là qui donne beaucoup beaucoup de trucs hyper hyper top pour les cheveux bouclés donc je pense que je vais aller voir ça un petit peu pour pouvoir commander quelques produits cette semaine voilà bref je vais vous laisser là on se reprend tout à l'heure avant que je parte au boulot pour clôturer le vlog et puis comme ça vous l'aurez demain matin je pense pas que ce soit un super long vlog je m'en rappelle plus trop mais je crois pas que c'est un truc de ouf mais voilà de toute façon on en reprendra la semaine prochaine bon c'est le jour où vous allez voir ce blog je vous ai pas repris hier je rentre demain nuit je suis en repos deux jours c'est trop cool regardez vous avez dit qu'il avait été vachement taillé je suis trop trop contente ils l'ont vraiment taillé je peux vous dire que le haut on le voyait pas de là on le voyait de la salle de bain et encore dans la salle de bain fallait encore lever la tête donc je suis trop trop contente bref donc il est 8 heures je viens juste de rentrer à l'instant j'ai été juste faire un petit pipi et puis voilà je vais ranger un peu ma cuisine tout ça parce que hier je suis partie au boulot et je vois que matt n'a pas arrangé grand chose les hommes et je vais monter ce vlog et je vais essayer de vous le mettre en ligne ce matin avant de me coucher et puis voilà j'ai une machine à étendre que j'ai mis cette nuit à laver donc je vais l'étendre après et puis je vais dormir jusqu'à 13h midi et demi ou à midi et demi et comme ça tantôt je vais faire mon ménage et faire la litière de bibi et puis voilà tout voilà bref moi je vous laisse là et bien entendu je reprends un blog juste dans la journée ou à partir de demain jeudi vous aurez une vidéo style vana et ce week-end une autre vidéo mais je ne sais pas du tout laquelle je n'ai pas du tout pré filmé à rien que dalle donc voilà donc je vous je vous dis à jeudi dans une nouvelle vidéo bisous tout le monde J'aimeince 1 1 1 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021